Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Ile-Jésus, nous sommes le mercredi 23 novembre 2022 et nous allons méditer ensemble, Ézéchiel chapitres 14 et 15. Dans la première moitié du chapitre 14, c'est-à-dire d'y verser 1 à 14, il est question d'un syncrétisme inacceptable. De quoi s'agit-il dans ce passage ? Eh bien, le syncrétisme religieux consiste à adorer les idoles tout en cherchant à consulter l'Éternel. Pour ce dernier, l'important n'est pas de transmettre sa volonté divine à des idolâtres, mais plutôt de les appeler à la conversion et à l'abandon de leurs idoles. Pourquoi des responsables du peuple viendraient-ils consulter l'Éternel alors qu'ils se sont détournés de lui pour s'attacher à ses dieux étrangers ? J'interviendrai contre eux, assure l'Éternel, et je les retrancherai du milieu de mon peuple. Dieu va ajouter que si un de ses prophètes se laissait séduire par de tels leaders, il étendrait la main contre eux et les exterminerait du milieu de son peuple. Dans les versets 15 à 23, il est question de la responsabilité des idolâtres. Si une population est infidèle à l'Éternel, le Seigneur enverra contre eux quatre châtiments sévères. L'épée, la famine, les bêtes sauvages et la peste pour l'exterminer. Et même si au sein de cette population se trouvaient trois justes, tels que Noé, Danel et Job, la justice de ces trois hommes ne servirait à rien pour sauver le peuple. Seuls ces trois justes auraient la vie sauve. Malgré ce châtiment, le texte mentionne l'existence d'un reste qui va échapper à la mort. Ce reste sera amené en exil pour que les déportés à Babylone, c'est-à-dire ces exilés qui y vivent déjà, depuis 597, puissent comprendre qu'avec cette arrivée de ces nouveaux exilés, pour qu'ils puissent comprendre le bien fondé jugement divin. Au chapitre 15, il est question de l'image de la vigne. Le peuple se croit à l'abri du châtiment de l'Éternel, mais Ézéchiel va dénoncer cette fausse assurance. Le peuple devrait vraiment s'inquiéter. Idolâtre, infidèle à l'alliance conclue avec l'Éternel, le peuple est semblable à un bois de vigne inutile, destiné à être brûlé. Le jugement divin ne les épargnera pas. Il en est de même aussi pour nos contemporains qui vivent comme si le jugement de Dieu ne serait pas une réalité, en pensant qu'ils pourront y échapper. Ils vivent dans une fausse sécurité. Que l'Éternel puisse les éclairer, que l'Éternel puisse les attirer à eux, qu'ils puissent se repentir et se convertir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A demain.